Musique 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 Bon matin, il est 4h du matin et aujourd'hui je vais faire une chasse solo à Lutarde, j'ai vraiment hâte c'est ma première de l'année puis je commence ici dans mon stationnement parce que la chasse commence au stationnement, on part pour un 40 minutes d'auto pour se rendre au spot Lutarde puis je vais vous montrer toutes les étapes de préparation de ma chasse je vais mettre un bon podcast, puis on s'en va au champ J'ai finalement installé dans le champ le soleil s'élève dans 25 minutes donc une histoire devrait arriver d'ici une quinzaine de minutes environ mais je vais quand même prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai fait mon setup ou mon montage disons quand je suis arrivé, j'ai conduit avec mon auto dans le champ petit détail, il faut demander aux fermiers si on a le droit de conduire dans son champ c'est pas tous les fermiers qui autorisent de conduire dans le champ donc je me suis rendu au spot où est-ce que je voulais j'ai débarqué mon stock puis la première chose que j'ai faite c'est de trouver un endroit où est-ce que je veux mettre mon bed ou mon tombeau qui habite donc là, j'ai installé mon tombeau j'ai serré toutes les straps ensuite, j'ai pris mon gros traîneau je suis allé environ une cinquantaine de mètres d'où je vais être installé ou même plus si vous pouvez j'ai pris du matériel de champ donc dans mon cas, c'est tout couplé donc j'ai pris tout ça j'ai rempli mon traîneau venu à mon tombeau puis là, j'ai commencé à remplir mon tombeau donc il y a plein de petites straps où on peut mettre du matériel c'est important, mettez-en dans toutes les straps ou presque en tout cas, plus c'est caché votre tombeau, le mieux c'est je vais vous montrer de quoi a de l'air le mien comme ça, il y a de l'air de ça ici avec du point de vue d'où les oiseaux rentrairaient il y a de l'air de ça même ça, pour moi c'est un petit peu tout nu encore il manque un petit peu de stock ici j'ai un petit peu de stock en arrière que je vais compléter mais c'est de ça que ça a l'air ensuite, j'ai installé mes aplans j'ai juste mis mes aplans une première ligne pour créer un peu la forme que je veux puis ensuite, j'ai populé ça un petit peu plus dense avec des aplans d'extra ce que vous voulez faire pour vos aplans c'est de créer une espèce de U donc là, je vais vous montrer de quoi ça a de l'air en ce moment donc, j'ai mon tombeau ici puis là, j'ai des aplans comme ça qui viennent jusqu'à côté de moi puis là, ils descendent là puis là, ici c'est là que je veux que les oiseaux arrivent j'ai le vent dans mon dos qui va par là puis les outardes un peu comme des avions vont atterrir contre le vent vont s'atterrir là quand j'installe mon tombeau je veux que mon trou soit à peu près 30 à 45 degrés de mes pieds puis moi, je suis droitier donc vers la gauche parce que je vais avoir mon épaule ici ma main qui tient le fusil par là puis on est toujours un petit peu plus mieux de ce bord là donc là, après ça moi, je peux continuer un peu plus par là inquiétez-vous pas être à 500 mètres puis je peux tirer un peu par là aussi si je veux puis c'est ça donc là, on est en début de saison puis une des choses que j'avais remarqué c'est qu'il y avait des familles d'outardes c'était pas nécessairement un gros groupe donc j'ai créé une famille là d'environ une vingtaine ensuite, une famille ici puis j'en ai créé une autre que vous voyez là-bas mais c'est ça ce que je vous conseille de faire c'est... oh 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 shit, j'suis pas dans mon tombeau Oups! j'en ai eu deux et... bub boy je vais aller m'occuper d'elle donc là, je pense que c'est le temps de s'installer dans le tombeau parce que là, les outards vont arriver c'est dur Hup... let's go Hup... eh boy oh j'ai tout ça sur la caméra oh my god ok ça commence vraiment bien ça fait peut-être 5 minutes il est moins de secondes Ah shit, t'es bien trop loin Bon, les outils n'arrêtent pas de me déranger J'espère au moins Finir mon explication Les 6 premières sont rentrées Pis j'étais dans mon tombeau juste pour la dernière Ça vous donne une idée d'à quel point Le début de saison C'est incroyable C'est vraiment le meilleur moment de l'année Si vous trouvez votre champ C'est ça le défi Fait que ça continue à rentrer On rentre dans le tombeau Pourquoi ils vont voir si loin que ça? Hey! Hey! On va tomber Ok T'es voit-tu? Un beau petit groupe C'est le premier groupe pour vrai qui rentre Il y en a 6 qui sont rentrées Il y en a 7 qui sont rentrées Il y en a 7 qui sont morts Fait que Je vais te laisser Ah non il y a un groupe qui s'est installé derrière moi Ok attends J'ai un gros groupe là Si j'ai mes deux On finit Ah il y a peut-être eux autres qui vont le faire Ok il y a elle Oh my goodness Ok ça rentre les Ça rentre ça rentre ça rentre Ok Si eux autres ils ne rentrent pas ici Il va falloir que je fais se lever ceux en arrière Mais oh oui 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 Ils sortent les trains d'atterrissage Ça devrait se passer Ça fait qu'il y a deux Juste deux Oh my God Here we go Pas besoin de caler quand il y en a autant que ça On les laisse rentrer tranquillement pas vite Ok Je ne sais pas ce qui s'est passé Il est comme jammé Je suis rendu à mes 10 J'ai complètement fini Il y a encore des houtardes qui volent Puis il y a même des grues juste là C'est vraiment cool Fait que ma chasse est finie pour un matin Puis même pour aujourd'hui au complet J'ai eu ma limite Fait que je vais ramasser mes houtardes Ramasser mes aplans On va nettoyer ça Puis faire un bon souper à soir Puis en plus Ce qui est vraiment cool C'est qu'il y en a qui continuent à étirrir Dans le champ à côté Où est-ce qu'on prévoit chasser dimanche Ça veut dire qu'on peut faire un doublé Deux chasses ici Ça va être parfait Alright let's go Une petite intermission de démontage Des aplans Il y a des houtardes juste là Qui ont atterri dans les aplans Puis ils sont super relax Pendant que je suis debout Puis je défais mes affaires Le début de saison honnêtement C'est vraiment là que ça se passe C'est vraiment là qu'on peut faire Des super bonnes chasses Puis ils sont beaucoup plus faciles Les oiseaux Je viens de revenir à la maison Puis c'était toute une chasse Honnêtement Je n'ai jamais bu ça 10 houtardes en 20 minutes Puis en plus Ils sont restés dans le champ Donc demain On va pouvoir définitivement Y retourner Puis il n'y aura pas de problème Donc la recette aujourd'hui Ça va être des tosadas Qui est dans le fond La version salissante Des tacos Donc j'ai pris Les filets doutables Le filet C'est l'espèce de petit muscle Qui est derrière la poitrine Puis là J'en ai pris environ Une vingtaine Ça va être une très bonne portion Pour un Et qui est pour moi Mais en tout cas Si vous voulez essayer Cette recette là Avec n'importe quel autre gibier Il n'y a aucun problème Du chevreuil De la perderie Du dindon De l'ominal Vous pouvez le faire Ça s'adapte très bien Mais bon Donc On va repasser La recette Premièrement On va sécher Nos filets doutables Ensuite On va assaisonner Nos doutables Avec un mélange D'épices saco Je l'ai fait maison En mélangeant Du paprika De la poudre de chili Du cumin De l'origan Du sel Du poivre De la poudre d'ail On mélange bien Les épices avec la viande Pour s'assurer Qu'elle soit bien recouverte Ensuite On va préparer Nos condiments Vous pouvez utiliser N'importe quel condiment Que vous voulez Mais moi j'ai choisi De trancher De la laitue finement Hacher de la coliande Couper un avocat En l'alière Ensuite On va cuisiner Nos tostadas C'est possible D'acheter des tostadas Déjà cuites En épicerie Ça semble À des beaux chips ronds D'environ 6 pouces de large Mais j'en avais pas À mon épicerie Donc j'ai pris Des tacos de maïs Et on va les faire cuire Ça donne un meilleur résultat Selon moi De toute façon Donc dans une grande poêle On va rajouter Un bon filet d'huile On va la chauffer À médium et de lit Quand la poêle est chaude L'ajouter aux boutons C'est grasse Évitez d'avoir trop de choses On va les cuire Environ 1 à 2 minutes De chaque côté Jusqu'à ce qu'elles soient Vénigrées Ensuite on les retire Ensuite on va cuire La viande On va rajouter Un filet d'huile additionnel On va monter notre feu À énergie Et quand notre poêle Est très chaude On va rajouter Nos morceaux de boulet On va cuire Nos morceaux de viande Jusqu'à ce qu'ils soient Médium à médium second Ça va prendre environ 1 à 2 minutes On va les brasser Une fois de temps en temps Pour s'assurer Que ça ne brûle pas trop Ensuite on retire ça Et ça va être le temps De monter nos Tostalas Comme tu le vois C'est vraiment salissant De nos Tostalas Mais je vous recommande Fortement de l'essayer C'est une super bonne façon De manger Des repas mexicains Puis en plus Si on peut utiliser Notre viande de juguier C'est encore mieux En tout cas J'espère que vous avez Apprécié le visionnement Puis vous avez pris Un truc ou deux Puis vous allez essayer Les Tostalas C'est vraiment stuculeur Et dites moi Comment ça se passe Votre début de saison À l'outarde Parce que le mien A vraiment bien commencé On s'en va sur La prochaine vidéo Donc abonnez-vous A ma chaîne Pour voir le prochain Ça s'en vient Dans pas long À prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada